Alors, c'est la suite de l'épisode, donc je me suis cherché et trouvé un tableau de chiffres romains sur internet qui va m'aider à déchivrer le message. Et en entre temps j'ai cogité, je me suis dit que l'autre papier là où il n'y a pas les lettres en marron, il faut forcément que je le passe à la bougie pour dévoiler les chiffres qui manquent dans la combinaison. Donc je vais le faire de suite. Enfin, si j'y arrive. La chaleur de la bougie a fait apparaître des lettres s'écrites à l'encre sympathique. Et voilà, c'était sûr. Maintenant je peux lier les deux papiers. J'ai la combinaison. Merde, pardon je fais des bêtises. Alors je peux tout lire du message maintenant, on dirait du latin. Ah bon ? Je pensais que c'était la combinaison du coffre. Je crois que ça veut dire j'ai vu bouger une paupière morte. J'ai vu bouger une paupière morte. Oui, enfin bon. Alors qu'est-ce qu'il faut que je prenne en compte ? Les caractères marrons ? Il ne faut pas. Donc ce serait 6, 1, 6, 1, 4, 5. On va essayer ça. 6, 1, 4, 5. Alors 6, 1, 4, 5. Non, ce n'est pas comme ça. Attends, attends, attends. Je recommence sur le 6. 6. 5. 4. 1. Ce n'est pas comme ça. C'est bizarre, sinon quel est l'intérêt d'avoir la partie visible ? Qui était en noir. 6, 1, 4, 5. Attends. Là, il est sur le 6 par défaut quand j'active le... Ouais. Alors 6. C'est bizarre. 6. 1. 4. 5. Ah, il fallait le faire dans le sens inverse. Voilà pourquoi. Alors, il est vide, mais ce n'est pas un coffre-fort. C'est l'entrée d'un passage. On n'y voit absolument rien. Le seul moyen de voir où ça mène, c'est de pénétrer dedans. Oh la vache. D'ailleurs, la médaille, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas... Regardez. Une médaille militaire abîmée. L'inscription qui est gravée de Sudi pour bravoure sur le champ de bataille. Les mots Victoria, Regina et Imperatrix sont inscrits en relief. La médaille comporte aussi diverses pièces de métal avec des noms de bataille. Alors, des formules mathématiques, écrites à la hâte et sans application. Je n'ai jamais vu certains de ces symboles. Une listre de nombres. On dirait une sorte de calendrier ou d'emploi du temps. C'est quoi cette machine ? Quatre chaises disposées en cercle, comme si cette planque était une sorte de salle de réunion. Machine étrange faite de verre, d'acier et de bois. Je me demande à quoi elle peut bien servir. Il y a quelqu'un d'acier ici. Il porte une soutane jaune et un masque horrible. Il reste immobile. Ce n'est qu'une soutane jaune. Il n'y a pas de corps dedans. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Oh oh, je ne suis pas seul. Le masque que j'ai découvert dans l'ancien réseau de l'espoiré, il ressemble au masque utilisé dans le théâtre. Il n'y a pas de corps pour les yeux, donc il serait impossible de voir avec qui. L'expression représentée sur ce masque est celle d'une horreur insupportable. Vous savez qu'une soutane jaune, il n'y a pas de corps dedans. La machine s'arrête et d'inser. Il n'y a pas de corps, je n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Il n'y a pas de corps. 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 Ce n'est pas une demi-prouté en reposant. Il n'y a pas la même personne. C'est toutvé. En fait, son ancien appart, c'est une secte. Ah, c'était la personne qui priait. Quoi ? On va retourner à la sille de fou et s'interroger, là, et Mickey. C'est toujours la nôtre. Elle est mienne. Elle répand son nom sur la main. Ah, je suis con. Je pourrais peut-être lui présenter la médaille d'Alex. Ah non, il m'a dit qu'il était venu il n'y a pas longtemps, qu'il ne saura rien en fait. Il a l'air très occupé. Mieux vaut pas le déranger sans raison. Maintenant, je vais aller voir la femme qui semblait s'exciter dès que je parlais de Monsieur Dupré. Oh la vache, elle est toujours pas finie dans le journal dedans. Euh... Il ne la lâche pas, lui. Ah, ah... Un homme est assis dans le coin et il pointe dans ma direction à un regard froid et dénué d'émotion. Parce que la médaille... Le truc n'a aucun sens. Sous-titrage ST' 501 ... Elle ne réagit pas aux stimuli visuels. Sérieux? Ah! ...ça dépend lesquels! Je ne sais pas, vous allez me carterer seulement, madame. Je vais me chercher en voiture, je vais me chercher en voiture... Et l'autre part... On prend des hasards, il a bougé ou pas ? Ah oui ! Un homme frappe fortement la vitre du poing. Son visage a une expression de haine pure. Je ne crois pas qu'il puisse me voir, mais j'ai l'impression qu'il sait d'une façon ou d'une autre que je suis là. ... Tiens, tiens, tiens... Oh ! Je me sens bien agitée. Cette pauvre femme, ils ont dû la mettre en isolement. Ah ! Ah ! Tiens-le ! ... 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 Bonjour, je m'appelle Wackfeld. Le papillon n'est pas ce qu'il paraît. Ah oui, j'aime bien la déco de sa cellule. Excusez-moi, mais quel papillon ? Il a plus après le scarabée. Je vais tous les rendre maboules, tu sais. Hop, le masque. Non, je n'ai pas le droit. Ah si. Non, elle ne réagit pas, elle s'en fout. Elle n'est pas de la secte. Achetez une carte. C'est le papillon dont vous m'avez parlé ? J'exhibe ses couleurs merveilleuses et suscite l'adoration des gens. Et ce n'est qu'une façade. Derrière le voile, son corps traîne dans la crasse. Il se cache dans l'ombre et se métamorphose. Encore un de ses mensonges. Alors, ce serait quoi ? Son corps sombre crisse et craque à chacun de ses mouvements aveugles. Lentement, pas à pas, il se rapproche de plus en plus et plus encore. Et celui-là ? Il va venir, que quoi que vous fassiez. Il va crier très fort en vous regardant de partout à la fois. Et celui-là ? Lui ? Lui ? Oui ? Son masque ? Mon camarade de l'autre chambre criait souvent la nuit. Il nous a toujours dit qu'il pouvait sentir qu'il y avait quelque chose sous son lit. Quelque chose comme une présence, comme un regard sans œil. C'est la médaille ? Non, ça ne lui dit rien. Un commentaire sur le déco de la cellule, peut-être. J'ai peut-être été trop latif. Non mais c'est stylé ! Peu de lumière réussit à entrer dans cette pièce. Alors, chambre 104A. Un vieux pendentif sur la commode. Il semble avoir de la valeur. Un vieux pendentif en argent terni. Ouais. Attends, il y a quelque chose au premier plan qui me choquait. Ah non, les barreaux sont vraiment dans un piteux état. Mais bon, d'accord. Ça va se demander si certains patients pourraient essayer de les ronger. Alors, chambre 106A. Tiens, voilà une chambre d'isolement qui est déjà plus agréable. Un meuble qui semble avoir de la valeur. Il n'y a rien dessus. Une toile impressionnante, représentant une jeune fille charmante. Elle est encadrée de façon magnifique. Un miroir couvert de poussière. Je me demande quelle scène il a pu refléter dans cette pièce. Est-ce que c'est la chambre du camarade de la patiente ? Celui qui avait peur d'une présence sous le lit ? Tsss, trop drôle. Cette porte est murée. Pourquoi faire une chose pareille ? Ça faisait sûrement longtemps que personne n'a dormi ici. La fenêtre est aussi bloquée. Cette pièce ne reçoit pratiquement pas de lumière. Il y a quelque chose d'écrit sur le mur. Un d'entre eux est venu hier soir. J'ai reconnu ce qu'il était grâce au signe qu'il transportait. Le signe de l'œil. Je l'ai tué et je l'ai bien caché. S'il en vient d'autres, ils ne trouveront ni leur ami ni son œil. Et on va mettre le feu ! Ouais, bizarre. Il n'a pas d'œil, mais il n'est pas aveugle. Chambre 108A. Ils ont condamné cette porte avec des briques et ils font comme si elle n'avait jamais existé. Ils n'ont même pas essayé de la camoufler. Un tas de briques. Soit ils ont commencé récemment et ils n'ont pas encore fini. Tu vois, ils étaient pressés de condamner cette chambre. Cette porte est verrouillée, je ne peux pas l'ouvrir. Il peut venir ? Non, je ne peux pas fusionner le pendentif et le son de métal. Le dramaturge ! Chambre d'isolement. Je vais peut-être parler et il sait peut-être des choses. Euh, non. Je vais peut-être parler et il sait peut-être des choses. Je ne pense pas que j'ai le droit d'aller aux archives. Ah, elle s'en fout. Je ne pense pas que j'ai le droit d'aller aux archives. Ah, elle s'en fout. Qui m'intéresse ici ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Non, je piche pas, j'ai superé, 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 j Bon, je m'avoue vaincu. Je vais m'arrêter là. De toute façon, je meurs de faim il est midi. A suite au prochain épisode, une fois que j'aurai réfléchi à tout ce que j'ai fait. A mon avis, je vais remater mon ralenti pour faire le lien entre tout. A plus.